Madame la Présidente, chers collègues, le rapport numéro 3 fait suite aux intempéries survenues dans le Gard et l'Est de l'Hérault les 14 et 15 septembre derniers. Vous le savez, de nombreux territoires d'Occitanie sont régulièrement victimes d'intempéries dévastatrices qui se distinguent par leur violence et par la conséquence de leurs effets. Si cette fois-ci, fort heureusement, aucun décès n'est à déplorer, les dégâts matériels de ces pluies diluviennes sont considérables. Saluons avant toute chose la qualité et la réactivité des services de secours et de sécurité ainsi que des personnels de nos lycées. La région, dans ses moments dramatiques, sait elle aussi se montrer présente et réactive. Je tiens, Madame la Présidente, à vous remercier de vous être déplacée sur les communes les plus impactées afin de témoigner de la solidarité régionale et de mesurer in situ l'ampleur des dégâts. Depuis plusieurs années, la région investit fortement pour atténuer le risque d'inondation, améliorer la résilience des territoires et maintenir la conscience du risque auprès des habitants. Je pense notamment au programme d'action de prévention des inondations, les PAPI, au plan communaux de sauvegarde. Des outils très opérationnels comme Prédict ou Espada ont su également montrer leur efficacité. Si ces politiques ont permis de réduire les risques et la gravité des conséquences de telles catastrophes, elles ne peuvent cependant garantir un risque zéro. Et parce que l'ampleur des dégâts nous y oblige et que l'urgence climatique nous fait craindre une augmentation et une aggravation de ce type de catastrophe, nos politiques de long terme concernent la lutte et l'adaptation au changement climatique. S'agissant de ce plan exceptionnel de 14 millions d'euros, il a pour objet de réparer, de soutenir les acteurs locaux du remand touché par les intempéries. Il prévoit tout d'abord un soutien aux collectivités de 4 millions d'euros qui comprend la mobilisation de notre fonds de solidarité catastrophe naturelle pour accompagner en lien avec l'Etat et les départements les collectivités dans la réparation de leurs infrastructures. Un guichet unique a été mis en place pour plus d'efficacité. Ce plan prévoit également la mobilisation de 2 millions d'euros à destination des entreprises via la mise en place d'un pass solidarité afin de les aider à remplacer l'outil de travail endommagé. Celui-ci s'accompagnera d'un soutien de 2 millions d'euros à destination des acteurs agricoles pour pallier les pertes de récoltes et de fonds des viticulteurs particulièrement touchés par ces intempéries, mais aussi des producteurs maraîchers et des éleveurs camargués qui n'ont pas été épargnés. 4 millions d'euros sont également prévus pour la remise en état des locaux des lycées publics régionaux touchés par les intempéries. Enfin, ce plan consacre 2 millions d'euros à la réparation des infrastructures de transports collectifs qui ont été lourdement endommagées. Vous l'aurez compris, l'adoption de ce plan exceptionnel est nécessaire pour nos territoires et notre économie locale. Mais au-delà de cette mobilisation exceptionnelle, la région poursuit avec détermination ses politiques de long terme en faveur de la prévention des inondations et de l'adaptation de nos territoires aux grands défis du changement climatique. Je vous remercie de votre attention.